Je suis ici pendant deux jours en visite au Burundi, c'est ma deuxième visite ici en tant que haut-commissaire. La discussion a porté essentiellement sur deux points très importants. Le premier, c'est le retour des réfugiés burundais qui se trouvent dans la région. Je suis arrivé hier, comme vous le savez peut-être, en accompagnant un convoi de réfugiés burundais qui est rentré du Rwanda. Cela fait partie d'un mouvement qui a déjà amené 23 000 réfugiés burundais au Rwanda au pays depuis le mois d'août, quand on a commencé, à travers un accord tripartite entre les deux pays et le HCR. Mais nous estimons que des milliers de réfugiés burundais qui se trouvent au Rwanda vont rentrer dans les prochains mois. Donc on a discuté de comment renforcer l'opération de rapatriement. Nous avons aussi, vous savez, des mouvements de rapatriement de réfugiés burundais d'autres pays, notamment de l'Ouganda, c'est plus petit comme nombre. Mais le Rwanda a maintenant accordé le passage à travers le Rwanda des réfugiés burundais qui rentrent de l'Ouganda. Donc on va entamer aussi cet effort de rapatriement. On a rapatrié un nombre plus petit de la République démocratique du Congo et naturellement le rapatriement de la Tanzanie va continuer à se faire. Pour le HCR, en reconnaissant que la situation au Burundi demeure fragile, nous nous disons que c'est très bien que les gens veulent rentrer. Il faut que ce rapatriement continue à être volontaire et il faut que le gouvernement ici, qui est responsable pour ses propres citoyens, évidemment, assure la sécurité des gens qui rentrent, l'accès aux services publics, aux écoles, aux services de santé. De notre côté, on s'engage à aider le gouvernement non seulement à faire les retours, à les accompagner, c'est une opération un peu complexe, mais également à mobiliser les ressources nécessaires à la réintégration de ces réfugiés. Comme le Président l'a dit très bien, il faut vraiment cibler toutes les communautés de retour, pas seulement ceux qui rentrent, mais aussi ceux qui sont restés. Tout le monde doit voir que ce retour est l'occasion d'un développement de toute la communauté. Et c'est dans ce sens-là qu'on va œuvrer, non seulement à travers les ressources humanitaires que le HCR peut mobiliser, mais à travers nos partenaires au développement, la Banque mondiale et d'autres agents importants de développement qui sont présents au Burundi. On a aussi parlé de la situation des réfugiés congolais qui sont hébergés ici au Burundi au nombre de à peu près 80 000. Ces réfugiés congolais sont là, sont là depuis longtemps, certains, et je dois vraiment remercier le Burundi pour avoir continué à les héberger, malgré toutes les difficultés que le Burundi lui-même a dû traverser dans les dernières années. Alors nous avons discuté avec le président comment améliorer la situation des réfugiés congolais, mais pas seulement des réfugiés congolais, mais des communautés dans les alentours, autour de ces camps où se trouvent les réfugiés congolais. Hier, moi-même, j'ai visité un de ces camps et nous avons discuté de ce même sujet avec le ministre de l'Intérieur qui était avec moi et avec le gouverneur de la province. Donc on va aussi oeuvrer dans ce sens. Voilà essentiellement ce que nous avons discuté. Le président m'a illustré en détail l'effort qu'il est en train de faire pour conduire le pays vers la paix, vers la stabilisation et pour donner un futur plus prospère à travers une lutte contre la pauvreté. Je lui ai dit que pour tout ce qui est des aspects de réfugiés et de déplacement, l'EHCR, mon organisation, va faire son possible pour aider cet effort qui va garantir un futur meilleur, surtout aux enfants du pays. Merci.